Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur R-Télévision. Quel plaisir de vous accueillir au nouveau numéro Au Cœur des Hommes. C'est un plaisir, je l'ai rencontré il y a quelques années. On va revenir sur son parcours. Il est compositeur, il est artiste. Sa particularité, c'est à la fois de lier la musique contemporaine et aussi la musique traditionnelle. On va revenir sur ses racines. Il est franco-algérien et c'est Tariq Benouarca. Bonsoir, Tariq. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci, cher Chaban, de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Alors, Tariq Benouarca, vous avez découvert la musique à l'âge de 4 ans. Tout à fait. Vous êtes joueur de houd, de pianiste. Vous êtes pianiste, percussionniste. Vous êtes poète et dramaturge. On va revenir dans un instant sur votre parcours de la musique. C'est votre maman, musicienne amateur, qui vous fera découvrir cette... Tout à fait. C'est ma tendre mère, Allah El Hamha, décédée aujourd'hui, qui, de part sa passion de la musique, m'a transmis ça peut-être d'une manière congénitale, dans son ventre. Parce que je crois que j'ai toujours été baigné dans tous ces mélanges de musique entre Occident et Orient. Des belles musiques, d'Oum Kelsoum, mélangées aux grandes symphonies de Brahms ou au jazz. Farid Al-Hatrash aussi. Farid Al-Hatrash et bien d'autres. Abdelouhab. Nazim Hikmet. Nazim Hikmet pour le poème. Les grandes poésies soufis et je dirais même un peu, comment dire, rebelle. La rébellion de la poésie libre, orientale et magnifique. Toute cette force de la pensée qui, parfois, semble ne pas nous caractériser. Cette poésie que vous avez gardée en vous. Alors, votre particularité, je le disais, c'est que vous vous nourrissez de cette double culture. Vous avez une réputation internationale depuis les années 80, vous composez. On va rapidement faire un petit tableau de votre parcours. Alors, pour le cinéma, Gérard Blin, jusqu'au bout de la nuit. Certains spectacles, l'histoire sans fin en anglais et en arabe. La rose des terres d'Arkab que vous avez aussi composées, qu'on compte musical fantastique. La publicité, alors là, on est à l'opposé. Pour Trésor in Love de Lancôme. Hypnose avec Julia Roberts, entre autres. Woman Anity, pardon, de Thierry Mugler. Qui, alors la télé, c'est pareil, qui veut épouser mon fils. Oui, tout à fait, c'était très agréable. Entre autres, pour nos confrères de TF1. Vous collaborez et vous travaillez sur Ave Maria avec Beyoncé. Oui, tout à fait. Et puis, la musique classique, l'opéra, la composition. Et là, arrivent quelque part un peu vos origines. El Nafas, une tragédie en deux actes. J'ai eu le plaisir d'assister, il y a quelques temps, les jours et les nuits de l'Arbre-Cœur. On va en dire deux mots dans un instant. C'est un orchestre symphonique qui a réuni des jeunes musiciennes égyptiennes non-voyantes. Absolument. C'était une expérience parmi les plus incroyables de ma vie de tout court, de musiciens et d'humains. J'étais à la rencontre d'un orchestre qu'on m'avait présenté et de réalité et de la puissance de la musique que j'imaginais bien, mais que j'ai vu s'appliquer au cœur même de mon travail. C'est-à-dire que c'est une puissance extraordinaire de rassembler les gens et d'ouvrir le cœur des gens avec d'autres choses que la commissération, l'envie de plaindre ou une certaine forme de misérabilisme qui n'avait pas lieu. Ces femmes voilées, pauvres, non-voyantes, vivant dans un pays, l'Égypte, qui souffrent de beaucoup, quant à une grande nation à l'histoire que l'on connaît, ou Medounia comme on dit chez nous, et qui souffrent évidemment de beaucoup de problèmes, comme peut-être l'ensemble du monde arabe, mais peut-être l'ensemble du monde tout court, mais avec ses problématiques propres. Et au milieu de ça, cette espèce d'oasis, d'humanité, d'un centre qui s'appelle le Nourouel Amal, où vivent ces femmes pour aller vite et où elles exercent ce métier de musicienne avec brio, comme tu as pu l'entendre. Ce fut un bon moment, vous en gardez un très bon souvenir. Vous êtes aussi à Alger, vous êtes allé à Alger aussi, vous avez travaillé avec des enfants, on a de très belles vidéos notamment sur le site. C'était une expérience très forte. Sur votre page notamment des réseaux sociaux. Moi je voudrais vraiment qu'on revienne sur, je viens de citer quelques-unes de vos références en termes de parcours. On parle de Beyoncé, de Julia Roberts, du parfum, de la publicité, vous êtes compositeur. On va revenir dans un instant bien évidemment sur la cantate, puisque vous avez composé et mis en scène avec Daniel Darieux. Et cette double culture, vous l'avez toujours gardée. Absolument, ça fait partie de... De toute façon, j'aurais du mal à l'effacer de par mon patronyme, je dirais presque, et de par mes goûts. C'est un apport qui m'a été donné par la vie et que j'honore tous les jours. Parce que si je pense que j'ai fait toutes ces choses, c'est en grande partie grâce à ce qui m'a été transmis. de par cette double culture. Et tous les jours, je trouve des nouvelles raisons de me pencher sur le passé de nos anciens, sur notre culture, la culture de nos pères, qu'elles soient ici ou là-bas. Pour moi, la Méditerranée est une seule mer qui conduit différents enfants à travers le temps. Les nations qui l'entourent ont créé la civilisation humaine et toutes ont apporté quelque chose et de nombreuses choses. Le Maghreb et notre pays, enfin, l'Algérie, qui était mon pays et que j'aime profondément, a énormément de choses à apporter au monde. Beaucoup de mots restent à s'écrire. La culture en Algérie, vous vous y rendez encore quelques fois ? Et j'ai une relation intime avec le milieu artistique algérien que je viens de perdre, mon ami et frère Rachitar, avec qui j'avais des projets aussi, et avec qui je partageais cette, je dirais, cette insolence de l'artiste nécessaire, peut-être pour vivifier parfois de bonne manière avec la force de la musique et du cœur. Certains débats. Et puis son goût de l'excellence. C'est un homme qui a porté à travers le monde notre culture populaire à travers des musiques. C'est vrai que quelque part, il y a peut-être une similitude entre vous. Vous essayez aujourd'hui d'abord de vous apporter cette musicalité franco-arabe, franco-maghrébine à l'intérieur de vos spectacles que vous composez. Mais aussi, quelque part, peut-être aussi à l'intérieur de ces grandes compositions dont on peut, on parlait tout à l'heure des confrères de grands médias ou alors de plus grandes publicités. Quelque part, il y a un besoin aussi de retrouver un peu le monde arabe et le Maghreb dans un grand parfum comme celui de Thierry Mugler ou de L'Oréal. Absolument, absolument. Je suis totalement assumé, au moins pour ce que je sais, de Thierry Mugler, qui est aussi un ami de longue date et qui est un grand connaisseur de L'Orient. D'ailleurs, on a fait un spectacle à Berlin qui s'appelle The Wild, qui était un énorme succès. C'était le théâtre de Berlin. Il s'appelle le Friedrichs Palace, le théâtre de Frédéric. Et le thème de cette création, c'était Nefertiti et l'Égypte et tout ce que pouvait apporter l'histoire de l'Égypte dans un spectacle de music hall, pourtant. L'Orient, c'est l'endroit où l'on se penche, vers lequel l'Occident se penche et inversement. J'aime bien dire que sur les deux faces, c'est un même miroir dont nécessairement l'un a besoin de l'autre pour être regardé et pour peut-être même pouvoir se définir. On ne peut pas définir l'Orient sans être en Occident et inversement. Je crois que quand on voit l'apport linguistique de la langue arabe à la langue française et inversement aussi, l'apport de l'Occident à l'Orient aujourd'hui, beaucoup plus présent, on ne peut que s'inviter à la fois essayer de garder le sens de ses racines et de savoir à quel point elles peuvent être partagées. À la fois, vous dites aussi quelque part que cette musique, cette composition, ces spectacles de musicalité, notamment du monde arabe, aujourd'hui, en France et en Occident, on a encore du mal à l'accepter, on a encore du mal à peut-être s'ouvrir au même titre que l'humain, quelque part. On sait qu'en France, aujourd'hui, l'humain, notamment l'Afrique subsaharienne, on a encore un certain regard un peu timide, parfois préjugé aussi. Absolument, j'ai l'impression qu'une imagerie qui peut atteindre encore, jusqu'au champ artistique, certaines formes d'expression, parce qu'on les assimilerait à une sorte de forme de prosélytisme. Par exemple, la langue arabe est aujourd'hui difficilement acceptée dans le collège musical occidental parce qu'elle est, pour un certain public ou une certaine vision des choses qui est malheureusement trop courte actuellement et qui est plus préoccupante pour ce qui se passe en Occident que pour ce qui se passe en Orient, pour une fois, elle est trop représentative, à mon sens, d'une expression religieuse et elle enferme justement cette expression au champ religieux alors qu'au contraire, elle existe depuis tout le temps dans le champ profane et même dans le champ irrévérencieux parce qu'il faut, dans toutes les cultures, nous, les artistes, on est là pour s'occuper des paradoxes de toutes les cultures du monde et de les résoudre sur un plan supérieur. Décloisonner tout ça et on peut se rendre compte parce qu'à la fois, ça a bien fonctionné. La cantate à trois voix a très bien fonctionné. On va revenir en 2013 sur le souffle. Elle n'a face. Donc on est en 2013, c'est votre premier opéra écrit en langue arabe et ça fonctionne et ça marche. On voit que Daniel Mérieux, Pauline Moinjon, Valès, Mélodie Leblay, peuvent travailler avec un compositeur comme vous. Absolument, absolument. Il n'y a pas d'empêchement à ça. Et la culture occidentale et la culture orientale sont faites pour se partager, se mélanger. Il n'y a pas de hasard au fait de notre présence ici. Il y a une forte, contrairement à toutes les bêtises dites tous les jours et par des gens qui, somme toute, peuvent être très intelligentes pour autant. Mais pour autant qu'il faudrait qu'ils utilisent leur intelligence à dire des choses vraies. Il n'y a rien de vain. La présence d'un être humain quelque part, c'est aussi une forme de légitimité. Toute présence est légitime. Elle n'est pas dictée seulement par les impératifs sociaux, économiques ou les conjonctures de l'histoire. Elle est aussi une présence qui contribue à quelque chose. Il y a dans le monde français une part d'arabicité qui doit être assumée par la France à un moment donné, de par son histoire. Et c'est étonnant que les Français découvrent aujourd'hui la religion musulmane, par exemple, tandis qu'ils ont envahi, ne serait-ce que l'Algérie, mais bon nombre de pays arabes pendant plus d'un siècle et demi, voire plusieurs siècles. C'est quelque chose qui questionne non pas sur la société algérienne ou maghrébine ou arabe plus largement, mais sur la société française et qui se questionne elle-même d'ailleurs de mille manières, heureusement de manière vive et intelligente. C'est intéressant ce que vous dites, vous l'exprimez avec votre talent artistique en tant que compositeur. Naturellement, voilà. Naturellement, mais à la fois, est-ce qu'il ne faut justement pas passer sur d'autres talents, l'écriture, le théâtre, le chant, tout simplement pour s'exprimer et puis ne pas s'imposer, mais en tout cas montrer ce qu'est réellement l'homme, qu'il soit de confession musulmane ou juive ou pas, ou chrétienne, peu importe, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen pour vous. En tout cas, c'est ce qui vous a peut-être aidé. Absolument, moi, j'ai cette espèce de... Je suis né dans une famille qui, pour autant, elle a eu des convictions très fortes des parents... Alors, votre parent était le fondateur du MNA, le mouvement... Un des fondateurs du MNA. Le Mouvement National Algérien. Voilà, un comparse de Messali Hadj et son des gens... Mon grand-père était, pour parler de lui, quelqu'un d'absolument remarquable, comme toute cette génération d'Algériens qui sont parfois déterminés dans l'histoire de l'immigration également et qui ont porté un dialogue, réellement un dialogue. On essayait de tenter d'aller de la révolte au dialogue et du dialogue à la révolte, une révolte légitime et un dialogue tout aussi légitime et qui étaient des gens qui ne croyaient pas ni à la violence, ni à quelque résultat que ce soit obtenu par cette voie-là et qui ont toujours su qu'un jour ou l'autre, les choses aboutiraient à une indépendance de l'Algérie et à une nouvelle voie qui, d'ailleurs, est en chemin, si on espère qu'elle puisse l'être un jour. Derrière vos mots, je ne peux pas ne pas rebondir. L'Algérie aujourd'hui, le président Bouteflika, qui se représente, en tout cas, qui souhaite se représenter pour un cinquième mandat, quel regard vous avez de ce pays ? Et puis, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le peuple pourra s'exprimer réellement ? On sait très bien aujourd'hui que le peuple revendique un manque d'expression. Pour certains, il y a un manque de démocratie. C'est aussi un cinquième mandat, ce qui est conséquent pour un président. Moi, j'ai une opinion qui peut être parfois... Peut-être comment... On regarde toujours les choses de... Quand on voit un homme parler, c'est toujours de là où il parle, on va dire. Moi, j'ai la chance de traverser le monde, de voir plein de types de réalités différentes et je m'exprimerai sur ça, parce que vous m'avez questionné, sur le sujet, avec beaucoup d'humilité. Je dirais qu'il faut, pour reprendre les paroles d'Albert Camus, il faut un peuple pour exercer... Il n'y a pas de démocratie sans peuple. Et donc, il faut exercer son pouvoir démocratique. Et exercer son pouvoir démocratique, ce n'est pas simplement aller à l'élection. L'élection est un aboutissement d'une vie démocratique. Il y a aussi la vie associative. Il y a la vie culturelle. Il y a aussi, je dirais, le respect que l'on accorde et qu'on donne et qu'on confère à la société dans laquelle on vit, l'exemplarité dont chaque citoyen, chaque père de famille est capable de se vêtir et les exigences qu'il peut avoir face aux autorités du pays dans lesquelles il est. En tant qu'être humain et en tant qu'artiste, et avec toutes les guillemets qu'on peut mettre là-dessus, j'ai autant de difficultés parfois à croire en la démocratie qu'aux systèmes qui n'en sont pas. Pour moi, le critère, c'est surtout la qualité de vie des gens, leur bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est réellement l'éducation, l'effort qu'on fait pour donner une chance à nos enfants. – On est au pays de temps en temps, on voit que ce pays est quelque part un peu meurtri, il y a des problèmes d'éducation, encore dans tous les pays, mais en Algérie, particulièrement, on a un problème d'éducation, la santé, les universités, l'environnement aussi qui est touché, il y a un gros travail, la culture aussi. – Bien sûr, il y a plein de choses à faire. – Il y a plein de choses à faire. – Tout est à faire. – Vous restez plutôt optimiste dans les années à venir ? – Je suis totalement optimiste, et pour reparler des échéances politiques prochaines, et pour être beaucoup moins… – Vous avez connu le président, je crois. – Quand j'étais enfant, oui, j'ai eu la chance de par les activités de mes parents, impliqués de mon père, qui a fait partie des deux gouvernements consécutifs de Benbella et de Boumediene. J'ai eu la chance de croiser tous ces hommes qui, bien souvent, étaient issus de la guerre de la Révolution et puis du chemin qui a créé, on va dire, le FLN et tous les mouvements de libération des différentes factions et tendances de l'Algérie d'antan. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on arrivait à un moment clé où il doit y avoir de ménager un nouveau chemin, j'ai le sentiment, pour la vie, tout court. Il ne s'agit pas peut-être que de l'Algérie, on voit aussi en France la nécessité qu'on a d'avoir de nouveaux paradigmes de société. L'écologie, ça a l'air comme ça, d'un snobisme. – Et puis vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un rôle de l'Occident, quelque part, quand on est président de la République ou premier ministre d'un pays en Europe, lorsqu'on se rend dans un pays comme l'Algérie, où il y a des difficultés, problème aussi d'élection, un président qui est élu à 83, 85 %, il y a des questions réellement qui se posent. Il y a aussi une responsabilité de ces présidents, de ces chefs d'État. – L'aveugle vise l'aigle, le sage vise l'aigle et l'aveugle l'égaré, c'est ce que disaient les soufis d'antan. Je dirais que la lacrité est une question qui peut nous occuper longtemps et qui démontre que parfois le sens même du mot démocratie, c'est la… il doit se chercher, même chez ceux qui l'ont souvent à la bouche, le modèle, c'est comme l'amour, il n'y a pas de preuve de démocratie, il n'y a pas de démocratie, il y a des preuves de démocratie, il n'y a que des preuves de démocratie, comme on dit pour l'amour, il n'y a pas d'amour en soi, il n'y a que des preuves d'amour. Et pour moi, la démocratie, d'abord, je reviens à sa définition, c'est que le citoyen se saisisse de ses responsabilités et qu'il chemine pour faire que son pays soit bien administré, en commençant par lui-même. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que beaucoup de gens dans notre pays, et sans vouloir les insulter, en toute humilité, ont eu tendance, longtemps, à ne compter que sur la sainte providence d'un gouvernement qui redistribue les mannes ou les prébandes des énergies fossiles. tandis qu'un pays était à construire, à imaginer. Et je pense qu'on est arrivé au terme de ce moment où on pouvait simplement compter là-dessus, et qu'il faut vraiment prendre la mesure et que les responsables prennent la mesure, qu'ils soient d'ici ou de là-bas, d'ailleurs, parce que c'est des problèmes qui se retrouvent de part et d'autre de la Méditerranée et qui nous lient, qui prennent vraiment la mesure du temps que nous avons atteint et des choses à faire. Parce qu'il y a des chances à ne pas rater, il y a eu tellement de rendez-vous manqués. Voilà ce que j'en pense. Alors, l'opéra, on parlait d'opéra tout à l'heure, en commençant cette émission, ce rendez-vous avec vous, l'accès à l'opéra. C'est votre... Même si, on l'a vu, vous composez pour de grandes émissions, pour des grandes publicités, des grands artistes américains, on parlait de Beyoncé tout à l'heure, mais l'accès à l'opéra, c'est quand même une de vos passions. Vous êtes compositeur, vous avez mis en scène la cantata trois voix, avec Daniel Mérieux. En France, on a beaucoup de mal avec l'opéra, j'en veux dire. Oui, et même à travers le monde, c'est un art qui, pour la France en tout cas, pour ce qui est de la culture occidentale, est très connu, mais mal connoté, synonyme pour beaucoup de gens, de musique éculée, ancienne, démodée, d'œuvres compliquées, avec des temps de spectacle interminables, parfois, pardon, peu de grands airs, et beaucoup de récitatifs, comme on dit. On a cette image, on peut revenir un instant sur la cantata trois voix. On parle de Paul Claudel, qui a fêté son 150e anniversaire de naissance cette année, ce long poème qu'il avait composé. Vous, aujourd'hui, vous en avez fait un opéra qui vient de se terminer, mais qui va être... Une pièce musicale, de théâtre musical, on va dire. En tout cas, vous avez su adapter. Ça a bien marché. Oui, tout à fait. Vous avez aussi composé des opéras. Ça a bien fonctionné. Donc, comment on pourrait arriver à décloisonner cette fragilité, cette image un peu néfaste ou... Oui, négative. Négative ou tout peut-être pas réelle. Oui, absolument. Et moi, presque le mot opéra, parfois, je le fuis, parce qu'il peut être péjoratif ou il peut être rébarbatif. Du temps, on connaît peu la définition. Voilà, c'est vrai. C'est dommage. C'est un mot qui est polysémique, comme on dit, qui porte plusieurs sens. C'est pour moi le sens de l'excellence. C'est une agora des arts, pour moi, l'opéra. Ça réunit le théâtre, le chant, la musique et les arts de la scène. L'expression scénique. Voilà, tous les arts de la scène, la mise en scène, la lumière, la danse, l'art chorégraphique et tous les autres arts qu'on peut imaginer sur une scène de théâtre et dans une beauté pour servir un grand thème de l'humanité qui est raconté à travers une histoire. Voilà. Pour que l'art, ça devienne vivant. Que ça ne soit pas juste de la beauté, mais ça devienne aussi la sueur du fermier, l'amour, les regards, tout ce qui fait la vie. Alors là, vous dites, l'art, c'est toute la vie. C'est pour moi, en soi, synonyme du mot politique. L'art, la culture, commence par l'agriculture. C'est à la fois la transmission et la recherche du savoir. Absolument. Absolument. Je ne me dédierai pas de ce que j'ai dit. Je pense que la culture, elle commence par l'agriculture. Elle commence par... Et par l'enracinement consécutif des siècles et des générations de cet enseignement du monde que nous avons à travers tout ce qu'on observe, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on veut reproduire et partager et tout ce qui est presque indicible parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots et qu'il n'y a que l'art qui arrive à exprimer pour le transmettre et pour le partager. Quand on voit Guernica, cette pièce de peinture de Picasso, on voit toute l'horreur de la guerre et de l'injustice. Quand on voit Mona Lisa, on voit toute l'ambivalence de la féminité et de la masculinité qui sont mélangées d'une époque, du génie de Vinci, de l'art, de la transparence, de la peau, comment saisir la lumière, capter la lumière dans un tableau comme ça. C'est magnifique. Quand on écoute un opéra, on voit la vie dans une pièce qu'on appelle une salle de spectacle et on voit se dérouler quelque chose dont on peut s'approprier pour soi. Avant de terminer sur cette double culture, ce qui fait vraiment votre particularité, vous le dites, il y a une frilosité sur la langue arabe tout de même. Vous ne désespérez pas, vous continuez à écrire, à composer, à écrire, à mettre en scène des spectacles, des opéras qui vont lier vraiment la langue arabe, la langue française. C'est quelque chose qui doit marcher, mais c'est encore fragile. Absolument. C'est encore un chemin, un combat, une forme de militantisme culturel. Moi, je suis un amoureux de la langue arabe. Est-ce qu'en France, je n'en ai pas la connaissance, mais est-ce qu'on a des artistes, des compositeurs reconnus comme vous qui ont envie de garder cette double culture ? Je pense qu'on est peu nombreux. En tout cas, je sais que des jeunes qui sortent des conservatoires, des jeunes compositeurs algériens, syriens, marocains et de nombreux pays arabes nourris à la musique classique et aussi à la beauté de leur culture, qui est toujours prégnante chez nous, parce qu'elles participent de tous les moments de la vie, se rendent compte qu'au sortir du conservatoire et entrant dans le monde réel de la création, ce qui est désiré d'eux, attendu d'eux, n'est pas une reproduction simiesque de la musique ou de la culture des autres, mais bel et bien l'expression de ce qui compose l'être qui est en face d'eux. En tout cas, ne lâchez pas, il est possible de lier les deux, parce que parfois, pour travailler, on se dit, j'ai baigné un peu avec les grandes publicités, les grands génériques de grandes émissions. D'ailleurs, on parle peu de vous, malheureusement, parce que parfois, on écoute un générique tout au long d'une année et on oublie totalement que c'est Tariq Benoarka qui l'a fait, mais à la fois, on peut travailler dans ce monde qui se respecte et qui a aussi son talent et la preuve en est là, mais à la fois, il faut tout de même garder ses racines. Voilà, je pense qu'il y a une forme de nourriture qui est là et qui nous permet d'accéder autant à la modernité et je pense qu'une société, un courant musical, moi, je ne me donne pas le rôle d'un chef de film, je me donne l'ambition d'avoir ouvert des portes à d'autres que moi en démontrant ce que... Quand j'ai commencé à écrire des opéras en langue arabe, et des gens très doctes en matière d'opéra m'ont certifié que je n'y arriverais pas. Je leur ai prouvé depuis à quel point ils avaient tort, mais ce n'était pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je trouve que c'est beau et que cette langue, elle doit être partagée comme la langue française a été partagée, comme l'espagnol a été partagé, ou Faulkner a aidé à partager la langue anglaise, Hugo et Rimbaud, la langue française. Nous avons des très grands poètes et des très grands artistes. Et cette langue, ou la masire, la langue amasire aussi, magnifique, est très puissante par sa façon de pouvoir imager le monde de manière unique. Toutes ces choses sont nécessairement... Je souhaite au public français de découvrir ceci et au public algérien de découvrir l'art occidental aussi, la variation de toutes ces choses. Et ne pas s'enfermer dans un simple type de sonorité. Rapidement, un mot, notamment sur la cantate à Trois-Vois. On pense à Daniel Mérieux, à toute cette équipe. Ça a été votre première mise en scène, je crois. C'est ma première mise en scène. En quelques secondes, vous êtes ravi de ce travail, de cette collaboration ? J'étais intimidé et enchanté de faire ce travail. La mise en scène, c'était pour moi la manière de clore l'ensemble des métiers qui me permettent d'arriver à la maîtrise des œuvres que j'écris entièrement et à 100%. Et j'ai eu le plaisir de faire cette cantate à Trois-Vois, ce texte de Claudel qui parle d'amour, de l'attente de trois femmes qui veulent accéder à l'être aimé à travers un langage dont Claudel seul a le secret et qui mélange la vie des astres, la vie de la chair, la vie du cœur et toutes choses terrestres et toutes ces choses se combinent, c'est magnifique. Notre lecture de l'œuvre se fonde sur l'idée que la féminité est un langage pour décrire le monde, c'est une ode au désir, désir comme autre forme de rencontre. Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de poètes arabes l'ont chanté, l'ont écrit. la femme a ceci de plus que l'homme qu'elle porte la vie et qu'en ce sens-là, sachant la valeur dans ses entrailles de ce qui est né, elle confère à tout ce qui est créé un respect encore plus grand. Nous, les hommes, parfois, on se plaît à être des êtres imparfaits. Mais c'est bien, ça nous permet d'avancer. On est dans une civilisation qui a été construite par les hommes, mais qui est en train d'être anoblie par la femme. L'espoir, c'est la femme. Anoblie par la femme. Alors, en cours de création, j'ai cru entendre les noces de Saturne. Absolument, les noces de Saturne. Ça arrive, c'est... C'est en train d'être fait. Alors, pareil, poème symphonique en langue arabe. Tout à fait. Parce que c'est aussi ça, l'astrolabe et la symbolique du monde arabe, la grande magie des mots et des sons qui se combinent pour donner une explication du monde. Émotionnel, pas intellectuel. Tout à fait émotionnel. Merci, Tariq Benwarka. Je ne vous demande pas quel est votre plus beau souvenir parce que vous dites mon plus beau souvenir, c'est demain. Absolument. Il faut penser à l'avenir. Toujours. Merci infiniment, Tariq Benwarka, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Vous prenez toujours du temps pour venir nous rendre visite. Et je rappelle votre particularité. Vous avez commencé la musique très tôt. Vous êtes compositeur, metteur en scène, créateur de spectacles, d'opéras. Et vous arrivez à lier les deux, ce milieu un peu de consommateur. Mais en tout cas, vous travaillez pour la grande publicité, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des grands créateurs de parfums. Et puis, bien évidemment, cette musique dont vous nous avez parlé pendant plusieurs minutes. À très vite. Merci beaucoup. Et on ira vous rendre visite sur les noces de Satine. La Cantate va se rejouer ou pas ? Très bientôt, dans une grande tournée, peut-être un théâtre parisien. Bien sûr, vous serez parmi les premiers informés et invités. Merci, Tariq Benwarka. Merci à tous d'être fidèles à RTélévision pour ce nouveau numéro « Cœur des Hommes » qui se termine. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite. Et merci à toute l'équipe d'avoir réalisé et préparé ce rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada